hey veux tu veux tu au grand arbre me trouver je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le book haul donc de septembre et octobre puisque en fait j'ai décidé de réunir les deux enfin deux mois à chaque fois puisque en fait j'achète pas forcément assez de bouquins pour pouvoir réunir enfin pour pouvoir faire un book haul par mois puis je trouve ça plus plus intéressant pour vous d'en avoir un sur deux mois que ça vous fait plus d'updates à côté enfin bref alors aujourd'hui je vous retrouve avec quand même pas mal de livres alors il ya quand même certains cadeaux il ya des choses qui valent pas cher du tout il ya un seul livre neuf dans tout ce que je vais vous présenter donc en vrai ça va on va commencer avec les mangas alors c'est extrêmement rare de voir des mangas dans un de book haul c'est à dire que vous en verrez très peu parce qu'en fait c'est un cadeau que une de mes amies m'a fait m'a fait donc c'est un cadeau qu'une de mes amies m'a fait et du coup je trouvais ça très 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 gentil elle m'a prêté plein de mangas en fait c'est parce que je voudrais me mettre au manga et du coup cela me les a donné donc je vous les présente dans le book haul c'est parti alors le premier donc c'est The Queen Knight Queen's Knight excusez moi je me le dit très mal donc c'est le tome 1 c'est donc écrit par je dirais par Kim Kang Won aux éditions Saphira mais je ne sais pas qui est l'illustrateur voilà si elle se trouve l'illustrateur c'est Kim Kang Won ou alors c'est peut-être le nom c'est peut-être un auteur d'illustrateur ce qui est également possible mais je n'en sais rien je suis nulle en manga alors je sais que c'est Kim Kang Won c'est au moins l'auteur puisqu'il y en a un petit mot de lui écoutez je pense que c'est les deux ou alors on n'a pas le nom de dessinateur voilà et en fait ça va aller extrêmement vite les mangas puisque c'est toujours la même saga je sais juste que ça va parler un peu de voyage dans le temps vous savez quoi je vais vous lire le résumé qui a derrière le premier tome du manga et comme ça Yuna vit avec son père et ses trois frères aînés depuis que sa mère est partie travailler en Allemagne alors qu'elle lui rend visite Yuna fait une chute près du château de je ne sais pas ce que c'est gentil ça Neuschwanstein est-ce que c'est moche ? j'ai pas fait le nom de rien en plus et se casse la jambe un bel inconnu vient la sauver il dit s'appeler Rienno et est chevalée de fantasma depuis elle le voit dans ses rêves du coup c'est vrai que ça avait l'air très bien et je vais lire alors vu que je ne suis pas trop trop manga c'est vrai que je lis assez vite mais j'en lis pas beaucoup donc à voir quand est-ce qu'ils seront lus et du coup avec Allemagne les cinq autres tomes donc on a le 2 excusez-moi pour le reflet le 3 le 4 le 5 et le 6 j'adore le dos le dessin du dos voilà voilà alors si tu passes sur cette vidéo je te remercie encore parce que c'est extrêmement gentil de me les avoir donné et j'ai hâte de les lire alors maintenant on va passer au roman du coup et je vais commencer par le roman que j'ai dû acheter pour les cours parce que j'ai dû m'acheter alors à la base pour ceux qui le savent je devais partir en L donc j'ai acheté ce roman pour la L parce que finalement je me suis décalée vers la ES et heureusement j'en ai quand même eu besoin en ES donc même si un livre n'est jamais perdu c'est donc les fleurs du mal de Charles Baudelaire qui est donc un recueil de poèmes et donc c'est pour ce genre de roman que je ne vous ferai pas de résumé puisque je ne saurais pas trop quoi vous dire il sera lu puisque je dois l'avoir lu pour le bac voilà normalement le les fleurs du mal est tombé normalement le mois prochain je dois acheter enfin parce qu'en fait si vous voulez quand je tourne on est le 31 octobre normalement je l'achète en fin de semaine je consens au mois de novembre du coup le mois prochain je dois acheter donc Aurevoir là-haut qui est un roman que je dois lire pour les cours et celui-là ça ne me fait absolument rien de devoir le lire je suis très contente ça ne me fait rien je veux dire ça ne me dérange pas du tout je suis extrêmement contente bien au contraire et vu qu'en plus Stéphane l'a déjà lu et qu'elle a adoré je me dis que c'est l'occasion de le lire ensuite j'ai donc trouvé à Noz j'étais très choquée d'ailleurs de l'avoir retrouvé à Noz un roman que je voulais m'acheter depuis un petit bout de temps parce qu'en vrai il coûte quand même 19,95€ enfin le coffret que j'ai et je l'ai payé 2€ 2€ ou 2,99€ je ne sais plus 1,99€ ou 2,99€ il s'agit donc de Andy le collector princesse de Panzerau donc on a le roman princesse de Panzerau oui du coup vous voyez le vous voyez tout qui est reflété et dedans c'est un vrai livre c'est qu'est-ce que je pourrais vous montrer t'as un peu tout dedans t'as des trucs en SMS des photos des dessins des vrais textes voilà moi franchement je kiffais en plus je l'aime assez bien la youtubeuse même si c'est vrai que j'en reviens pas plus que ça parce que voilà c'est surtout pour les livres que je regarde du moins mais ça m'a fait très plaisir de le trouver en plus pour 2€ voilà alors pour la petite histoire je vais vous lire le petit résumé je m'appelle Lindsay et j'ai 24 ans on me dit pour trouver le prince charmant il faudrait déjà que je me comporte comme une princesse excusez-moi j'ai bugué easy je vais m'inspirer de toutes ces filles qui semblent parfaites vous savez ces filles là sur les réseaux sociaux qui nous en mettent plein la vue avec leurs fringues quand elles l'emportent quand elles en portent et leurs copines trop belles quand elles en ont ensuite j'ai donc été à la ressourcerie on vous en a déjà pas mal parlé avec Tiffaine dans les anciens book haul c'est un endroit où les gens ramènent leurs des objets qu'ils ne veulent plus on les donne en fait en leur donnant et nous à côté on peut les racheter et c'est vrai que je trouve toujours plein de romans là-bas et là j'en ai quand même 5 à vous présenter on va commencer par le plus petit et donc c'est Nous sommes Charlie alors je pense que vous avez tous compris de quoi parle ce roman enfin d'où vient le titre donc c'est en rapport avec les attentats du coup de Charlie Hebdo et dedans donc c'est 60 écrivains c'est ça ? oui 60 écrivains qui ont écrit chacun un petit texte un petit paragraphe bref sur justement les attentats de Charlie Hebdo pour vous donner l'exemple alors j'en lis quelques-uns alors je n'ai pas forcément lu beaucoup voilà vous voyez là c'est des tout petits mais il y en a des beaucoup plus grands il y en a qui font plusieurs pages enfin bref voilà quoi c'est c'en est vraiment plein et certains sont assez quand même touchants assez tristes c'est vrai que je trouvais ça assez intéressant de voir le point de vue de 60 personnes enfin le point de vue ce qu'ils pouvaient en dire en fait je ne sais pas si je m'exprime bien mais voilà donc toujours à la ressourcerie j'ai trouvé un roman que je veux lire que j'ai en poche mais disons que j'aime bien avoir des grands formats alors du coup quand je l'ai vu j'ai sauté dessus puisque pour ceux qui ne le savent pas c'est ça que je vais vous dire à la ressourcerie c'est 1 euro le kilo de livre et c'est 1 kilo acheté 1 kilo offert en gros ça revient à 1 euro les 2 kilos je peux vous dire que franchement c'est grave cool surtout si vous ne lisez que des poches on va vous en tirer à je ne sais pas genre si vous avez 5 euros 5 euros vous avez 10 kilos de livres moi je dis c'est nickel en vrai et du coup donc c'est journal d'un vampire le tome 1 écrit par L.G. Smith aux éditions achète je ne vous l'ai pas dit nous sommes Charlie c'est aux éditions le livre de poche voilà j'avais zappé et oh là là mais j'ai oublié de dire tout et princesse 2.0 c'est aux éditions 404 de toute façon vous avez tout en description je vous mets toujours tous les titres etc hauteur machin machin du coup voilà c'est donc dans la connexion Black Moon alors pour le résumé je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce que c'est donc c'est la journée c'est la journée c'est la série Vampire Diaries voilà et je vais quand même vous lire le résumé allez soyons fonds dès l'arrivée de Stephen Salvatore à Felschurch Elena la reine du lycée se jure de le séduire d'abord distant le garçon aux allures d'ange rebelle finit par céder à sa passion dévorante et lui révéler son terrible secret quelques siècles plus tôt la femme qui l'aimait l'a transformé en vampire avant de le trahir avec son frère ennemi Démon les événements tragiques se succèdent bientôt dans la région tous accusent Stephen mais Elena est convaincue de son innocence et si Démon vampire cruel et a soffé de sang était derrière tout cela l'histoire est-elle amenée à se répéter ? alors vous vous savez pas du tout pourquoi du coup l'histoire se répéterait mais si vous avez vu la série vous le savez moi je l'ai pas fini bref le récit captivant de deux frères vampires déchirés par l'amour d'une même femme un triangle amoureux d'une dangereuse sexualité non moi en vrai ça me vend du rêve et qu'il y a vampire triangle amoureux amour donc en plus pour ceux qui ont vu la série l'acteur de démon je vous mets une petite photo là voilà rien à dire pour terminer ce sont trois romans pour lesquels je ne peux pas vous faire de résumé car ce ne sont pas des tomes 1 et je n'ai pas trouvé le tome 1 ni le tome 2 j'ai le tome 3 4, 5 et pas autre chose donc je vous les montre quand même alors le tome 3 le tome 3 pardon de Tara Duncan écrit par Sophie Odin Mamikognon excusez-moi si je le prononce mal aux éditions Flammarion et donc le tome 3 c'est donc le sceptre maudit donc pas le résumé sinon spoiler le tome 4 qui est donc le dragon Renéga c'est ça non Renéga pardon donc toujours avec la même hauteur etc et enfin le tome 5 qui est donc le continent interdit voilà j'ai Tara Duncan c'est une saga que je veux découvrir depuis très longtemps et quand j'ai vu ces 3 là je les ai pris tous les 3 je ne savais même pas en plus quel était le tome 1 je savais que je ne l'avais pas mais je me suis dit si ce n'est pas trop long on s'avisera de les acheter heureusement ce n'était pas le tome 12 mais du moins on va dire que je n'ai plus que le tome 1 et le tome 2 à m'acheter et après j'ai déjà les 5 premiers tomes ce qui est déjà vraiment cool alors voilà j'en ai déjà fini de ce book haul qui était ma foi assez raisonnable niveau dépense on va dire puisque du coup tout cela ne m'a pas coûté très très cher puisqu'il y a un cadeau et des choses qui valent très cher par exemple celui-ci a dû me coûter au bas mot 10 centimes parce qu'il n'est vraiment pas lourd alors voilà j'espère que ça vous a plu si certains des romans présentés dans cette vidéo vous intéressent ou si jamais vous les avez déjà lés n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des romans en conseiller vous pouvez également me les conseiller en commentaire sur ce moi j'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine allez ciao veux-tu veux-tu au grand arbre me trouver là où ils ont lâché leur fameux meurtrier des choses étranges ils sont vues moi j'aurais aimé à minuit te voir à l'arbre du pendu à l'arbre du pendu Sous-titrage ST' 501